Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis moi écoutez les gars ça va nickel et aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 34 de notre série Gloire aux Skills ça rigole plus on a fait un début de division 1 vraiment excellente comme vous le voyez on a fait 3 victoires donc 3 matchs, 3 victoires ce qui est vraiment énormissime je pensais pas qu'en débutant cette division 1 j'allais faire 3 victoires d'affilée ce qui est impressionnant pour ma part étant donné quand même que nos adversaires étaient quand même de niveau et savaient se défendre donc même si on a réussi à gagner nos 3 matchs 1 à 0, 2 à 0 et encore 2 à 0 comme vous le voyez à l'écran on a quand même eu des difficultés et par moment j'ai vraiment eu peur mais bon on va partir pour le quatrième match on va partir pour le quatrième match avec notamment donc toujours les mêmes équipes on change pas une équipe qui gagne donc voilà je vais pas trop vous montrer l'historique de saison parce que ça sert un peu à rien de vous montrer l'historique de saison à chaque épisode en tout cas bah voilà j'espère vraiment que vous allez bien les potes moi franchement ça va vraiment nickel je suis vraiment content que mes vidéos vous plaisent et vous êtes de plus en plus nombreux ça me fait un peu peur parce que je me fais envahir dans les commentaires du coup j'essaye de vous répondre dans les commentaires mais je vois bien que vous êtes de plus en plus nombreux mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir ça c'est sûr et certain vous inquiétez pas sauf qu'à un moment je pourrais plus répondre à tout le monde donc voilà en tout cas je vais essayer je vais faire un maximum pour répondre à vos commentaires pendant très très longtemps vous inquiétez pas vous allez me voir dans les commentaires pendant très très longtemps mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez mes vidéos et cette série et mes autres séries aussi quand même donc alors dans l'épisode précédent on avait utilisé donc Serenity avec Shihawi, Benarfa, Ribéry et tout ça et tout ça et bah pour cet épisode nous allons donc jouer avec Joga Bonito donc espérons qu'elle va nous porter chance comme dans l'épisode numéro 32 si je me trompe pas si je dis pas de bêtises donc voilà Wallison, Ronaldinho, Alex, Neymar etc donc pour les gestes techniques donc voilà l'équipe voilà maintenant vous la connaissez de toute façon je n'ai plus besoin de vous la présenter donc voilà c'est parti c'est parti les potes on va lancer tout de suite la recherche d'adversaires espérons qu'on tombe sur un adversaire qui est pas trop trop fort enfin voilà c'est la division 1 donc bon le niveau il est élevé je pense que vous l'avez deviné on est près de la fin de la série on est vraiment près de cette fin de série donc c'est tendu c'est tendu on va voir tout de suite contre qui on va tomber on va mettre ce maillot étant donné que lui il a le maillot du Bayern donc Gandhi Army ok Gandhi d'accord qu'est-ce qu'il va nous proposer comme équipe donc 83 en note avec bien évidemment 100% ok c'est une BPL 100% de collectif c'est une BPL il a Mezutozil, Hesutnavas, Luis Suarez le mec qui mange des mecs sur le terrain donc voilà si vous avez vu le match Uruguay-Italie Suarez il a bouffé le bras de l'épaule de Chiellini c'était assez hallucinant enfin bref j'espère qu'il va pas nous faire une attaque machouille en plein match ça va être chelou sinon donc les potes c'est parti pour cette première mi-temps espérons que ça se déroule bien on est en live comme d'habitude je l'ai pas précisé mais on est en live donc c'est parti les potes pour cette première mi-temps et espérons qu'on marque un maximum de but dans cette première mi-temps pour prendre davantage le plus vite possible allez c'est parti ça commence déjà avec le petit glitch du début heureusement c'était un petit peu trop fort pour Luis Suarez Luis Suarez décidément j'ai du mal avec la prononciation de son nom attention il lâche le scoop turn faut faire attention allez Thiago Silva attention ohlala ça commence déjà très très mal Luis Suarez qui fait très mal dès le début il fait très très mal je pensais avoir la balle avec Thiago Silva ici là mais il m'a fait des petits passements de jambes voilà il m'a fait pratiquement ma technique en revenant dans la surface de réparation bon bravo à lui on va se concentrer les potes on va se concentrer allez hop 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 c'est parti on se concentre et on essaye de revenir dans ce match je vous rappelle quand même qu'on a fait 3 matchs d'affilée sans défaite où on a gagné à chaque fois donc il faut pas se décourager ce n'est pas fini ce n'est que le début de match on s'est pris un but assez rapidement mais ce n'est pas grave on va essayer de revenir au score assez assez rapidement avec peut-être Ronaldinho voilà allez allez voilà allez la grosse frappe putain il est contre il est contre allez 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 oh putain allez vas-y Alex encore allez les potes là putain c'est peut-être 7 au goal j'avais oublié attention la contre-attaque j'aime pas aller contre-attaque comme ça on l'a vu en haut Marcelo revient allez double 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 pas slobée on la connait tous celle-là c'est pas grave putain il défend bien sur les gestes techniques ça va être compliqué heureusement que nous aussi on défend bien là il y a en jeu évidemment il y a en jeu Neymar il faut que tu reviennes un peu plus en milieu de terrain là allez on continue on essaye de de porter nos actions en avant voilà très belle tête hop la petite passe voilà voilà on attend le départ de Neymar oh putain encore la transversale c'est pas possible c'est pas possible dans chaque épisode il y a la transversale ou le poteau franchement dommage dommage on l'avait vu partir il y a faute bien évidemment il y a faute l'arbitre qui revient à l'action est-ce qu'on va marquer dans ce match on va prendre regardez je vais vous montrer un petit peu les stats de Marco Asunsao 90 en puissance 91 en précision de coup franc 89 en effet donc voilà pour les coups francs c'est vraiment très très bien et on va essayer on va essayer regardez regardez où il se met son son ok il bouge un peu trop on va quand même tirer ici ouh elle était cadrée c'est pas grave ce n'est pas grave oh la contre-attaque on l'avait vu putain c'est Louis Sarez les passes lobées et c'est but putain c'est but les potes 2 buts à 0 doublé de Louis Suarez c'est pas bien ça c'est pas bien voilà c'est pas bien c'est pas bien Sam bon 2 à 0 on peut remonter il faut quoi il faut pas qu'on il faut pas qu'on baisse les bras les potes il faut pas qu'on baisse les bras et on va tout simplement essayer de marquer un autre but ouais bon donc alors 2 buts à 0 dans cette première mi-temps la passe lobée cheatée comme d'habitude bon voilà on peut rien faire nos défenseurs à chaque fois franchement regardez bien vos défenseurs qu'il y a une passe lobée en fait qu'est-ce qu'ils font vos défenseurs au lieu de courir vers l'arrière comme vous le bah comme vous faites avec vos mains pour la manette vous courrez en arrière pour pouvoir bah anticiper la passe lobée parce que vous le savez on sait tous que notre adversaire va faire la passe lobée moi je le savais j'essayais tout simplement d'aller vers l'arrière avec mes joueurs malheureusement qu'est-ce qu'ils font les joueurs ils regardent le ballon en l'air et ils reculent à petits pas voilà ce qu'ils font regardez bien je vous promets regardez bien vos joueurs quand il y a une passe lobée qu'est-ce qu'ils feront ils regarderont la balle en l'air et ils reculeront à petits pas d'ailleurs en parlant de cette première mi-temps on domine on domine bien évidemment heureusement donc voilà comme d'habitude on domine mais on n'arrive pas à marquer il a deux tirs il marque deux fois voilà franchement il n'y a rien à dire son Setsch qui fait un malheur comme d'habitude bon on va essayer de rattraper tout ça dans cette deuxième période mi-temps dans cette deuxième dans cette deuxième mi-temps donc voilà à tout de suite les potes allez on l'a vu vas-y putain c'est Wallison il n'a pas beaucoup de oh oui attention il faut bien que il n'est pas hors jeu il n'est pas hors jeu encore Setsch allez oui boum ça c'est du but les potes putain 49ème minute et on revient grâce à Ronaldinho magnifique magnifique but de la part de Ronaldinho magnifique fan de la part de Wallison et très très beau centre Ronaldinho il était tout seul dans la surface de réparation et voilà les potes c'est pas fini je vous l'ai dit il ne faut vraiment pas qu'on perde le moral et qu'on ne baisse pas les bras tout simplement et on revient dans ce match deux buts à un on va continuer tout simplement à presser notre adversaire et à essayer de marquer un deuxième but pour au moins choper le nul et pourquoi pas revenir au score et prendre l'avantage dans ce match attention là mauvaise passe oh elle n'est pas slobée oh je ne peux rien faire j'appuie sur j'appuie sur pour dégager là putain ah il fait ah il fait le chute les potes il fait le chute vous savez quoi qu'est-ce que je vais faire je vais jouer ma vie je suis désolé mais là je ne peux pas on est en division 1 et ça m'est déjà arrivé donc quand j'étais en division 1 où vous savez mon Elgato il avait complètement il avait fumé du shit du coup il avait bugué mais là il me fait le chute et qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement utiliser les bugs du jeu je vais faire que des pas slobés comme cet enfoiré qui nous fait des chutes donc désolé pour vos yeux mais voilà ça ne rigole pas et on est en division 1 tout simplement donc c'est parti c'est pas grave ça ne marche pas il nous redonne la balle donc on va revenir au score là je vais essayer de gagner mais vraiment je vais faire je vais faire le PD tout simplement je vais faire que des centres oh là là ça passe à côté on n'a pas de chance on n'a pas de chance les potes on va essayer de revenir au score on va essayer de revenir au score ce n'est pas grave il nous reste encore pas mal de temps pour revenir au score donc ça peut être facile ça peut être regardez hop Neymar qui a la balle tac et la petite pas slobée cheatée ok putain il a de la chance il a de la chance vous avez vu un petit peu comment c'est cheaté les pas slobés regardez il va gagner du temps c'est ça non t'as pas intérêt à gagner du temps mon gars parce que je vais craquer mon slip je crois regardez on fait que des pas slobés et ça va à chaque fois dans les pieds de l'adversaire dans mes pieds dans les pieds de nos joueurs je crois qu'on a obtenu un corner là s'il vous plaît quoi ? mais la balle elle était contrée non ? j'ai pas compris là c'était quoi ça ? il a joué la défense j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur ça passe bien joué c'est quoi cette passe ? c'est pas grave putain Setsch mon gars arrête ça là putain qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? on tente la retourner ? non on va tenter la tête parce qu'on perd 3 buts à 1 malheureusement c'est mal tiré mais ce n'est pas fini ça passe au-dessus allez Neymar t'es plus rapide boum qu'est-ce qu'il se passe là ? allez j'aurais dû faire le chute mais bon j'ai oublié c'est pas grave 78ème minute 2 jeux 3 buts à 2 allez on cherche le nul les potes on cherche le nul magnifique frappe de la part de Neymar et très belle passe de la part de Ronaldinho au passage boum qu'est-ce qu'il se passe ? magnifique frappe là qui termine en pleine lucarne Petre Setch qui n'a rien pu faire allez on continue là qu'est-ce qu'il va faire ? j'espère qu'il ne va pas gagner du temps c'est bon tranquille il nous redonne la balle avec ses gestes techniques ok d'accord c'était quoi ça Neymar s'il te plaît il faut qu'on reprenne la balle assez rapidement voilà allez on continue il faut absolument qu'on revienne dans ce match allez pas slope B allez il va jouer Alves allez vas-y on dégage vite allez j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça ça y est il va gagner du temps c'est ça les amis c'est ça la division 1 les potes vous avez vu un petit peu c'est quoi la division 1 vous allez voir qu'on va dominer notre adversaire vas-y Wallison s'il te plaît putain vas-y allez vas-y Wallison s'il te plaît c'est quoi ce centre Wallison c'est quoi ce centre putain oh fait chier putain adversaire de merde allez là mais joue vite putain c'est trop tard maintenant on l'a vu non j'hallucine oh putain Neymar t'as foutu quoi là j'ai même pas appuyé fort sur la touche mon gars putain adversaire de merde encore une fois là putain avec leur passe lobée à la con là ils font chier ces mecs bon on a perdu premier match où on perd vous allez voir que sur les sats je suis sûr qu'on a mérité de gagner un homme du match c'est bien évidemment Ronaldinho avec son chute à la con là t'es mal non mais franchement c'est quoi ça c'est quoi ça sérieusement les potes c'est quoi et après on me dit que les mecs qui dominent pas et qui gagnent ils sont plus forts que moi non mais vous avez bu de la bière ou quoi putain non mais franchement c'est abusé quoi si ça c'est pas frustrant quand même et en plus vous avez vu comment il a joué il a gagné du temps il a fait que des passes lobées et il a fait que des chutes là punaise bon on va terminer cet épisode là parce que sinon je vais péter une durite première défaite c'est pas grave c'est pas grave ça devait arriver c'est la division 1 les mecs ils jouent leur vie on la connait tous celle là donc voilà les potes on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo en route pour y en tout cas j'espère que vous aurez aimé donc cet épisode donc voilà on a perdu c'est pas grave on va se reprendre en main et on verra bien donc pour le prochain épisode de Gloroskill donc on va se retrouver donc très prochainement les potes demain évidemment pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous les potes surtout n'oubliez pas de chausser vos crampons et nous on se retrouve donc dès demain ciao ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501